En Suède, on met la plupart des bâtiments en bois, car c'est un bien meilleur isolant que le béton. La matière première est abondante, puisque 70% du pays est constitué de forêts. A Stockholm, la capitale, on voit même s'élever des tours de bois. Reportage Julien Gasparuto, Garoline Vampé et Laurent Esnaud. C'est un immense quartier qui est sorti de terre en quelques années. Des centaines de logements, tout en bois. Bienvenue, entrez. Margareta et Martine nous accueillent dans leur appartement. Ici, c'est la cuisine, le salon, une chambre, une autre chambre. Et ce n'est pas seulement la vue sur le lac qui les a séduits, mais bien la structure de l'immeuble, entièrement en bois. C'était à la fois chaleureux et respectueux de l'environnement pendant tout le processus de fabrication. Et pour nous, c'était très important. Ce nouvel appartement s'est également révélé très bénéfique pour leur portefeuille. Ça ne nous coûte pas cher en énergie. Il garde très bien la chaleur. A la différence du bois, le béton, lui, est moins isolant. Et il est surtout l'un des principaux émetteurs de CO2 au monde, deux fois plus que le transport aérien. Alors la ville de Vekuos s'est fixée une règle. La moitié des nouvelles constructions doit désormais être réalisée en bois. Et les élus montrent l'exemple à l'image de cet immense bâtiment qui accueille la gare et la mairie. On essaie d'incorporer une architecture spectaculaire pour mettre le bois en valeur et faire en sorte que tout ce qui passe ici puisse en profiter. La ville ne manque pas de ressources. La Suède est le pays le plus boisé d'Europe. 70% du territoire est recouvert de forêts et l'industrie du bois est un pilier de l'économie locale. Dans cette usine, la production tourne à plat régime. On y fabrique chaque année 300 appartements en kit, presque un jeu d'enfant. On les assemble comme des Legos. Les pièces sont plus grosses mais c'est comme des briques. Et vous avez juste à connecter l'eau et l'électricité. Le carnet de commande est plein et le patron prévoit déjà de doubler la production. 2600 tonnes de bois passent ici chaque année et l'entreprise gère sa propre ressource. En Suède, lorsque vous coupez un arbre dans une forêt, vous devez le replanter. C'est la loi. Et chaque minute, en Suède, il y a l'équivalent d'un immeuble de 8 étages qui repousse. Mais peut-on tout construire en bois, y compris des immeubles de grande hauteur ? Sur ce chantier de Stockholm, 4 tours viennent d'être érigés. 13 étages, 350 logements tout en bois. Mais la base, elle, reste en béton. Si vous utilisez du bois, votre construction est très légère. Et si vous ne voulez pas que votre immeuble soit instable ou mouvant, il faut que la base résiste à la force du vent. Et c'est pour ça que vous avez besoin de fondations plus solides dans le sol. Dans les étages, en revanche, tout est en bois. Et une autre question inquiète souvent les acheteurs. Le risque d'incendie est-il plus élevé ? Quand vous avez du bois épais comme celui-ci, il faut vraiment beaucoup de temps pour que le feu pénètre à l'intérieur de la poutre et que ça finisse par faire s'effondrer l'immeuble. Le prix reste enfin identique au béton et tous ses appartements ont déjà été vendus. Aujourd'hui en Suède, 20% des nouvelles constructions sont entièrement réalisées en bois.